C'est un bâtiment, on le doit vraiment à la mairie de Perpignan, ça je crois qu'il faut le dire. C'est un travail qui a mobilisé beaucoup de services. C'est quand même assez extraordinaire, en aussi peu de temps, d'avoir réussi à la fois l'achat du bâtiment, d'avoir mobilisé les services, les marchés, et puis vous toutes et vous tous qui êtes intervenus dans ce bâtiment. Mais c'est vrai que si on n'avait pas pris l'acte d'acheter, il n'y avait pas d'école 42 à Perpignan et elle serait à Montpellier. L'école 42 aujourd'hui est un fleuron de la formation de l'économie de demain, même de l'économie actuelle. Moi je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur toutes vos compétences, sur tous les services qu'il y a, sur la diversité des profils. Et encore une fois, merci à tous, c'était important pour la ville de Perpignan et pas seulement pour l'équipe municipale. Merci. Je m'appelle Maxime, je suis au sein de la police municipale de Perpignan en brigade de nuit concernant l'école 42. J'ai passé les tests en ligne au mois de juillet et j'ai effectué ce qu'on appelle la piscine, le mois de sélection, au mois de décembre. Donc ça a duré quatre semaines en immersion totale au sein de l'école. Là, le but de l'école 42, c'est que c'est une école gratuite et la chance est donnée à tout le monde. Donc moi c'est Nicolas, j'ai 33 ans, je suis policier municipal à la ville de Perpignan depuis six ans et j'intègre l'école 42 le 1er février. Et étant père de famille, il y a des enfants, je ne savais pas si je pourrais assumer le fait de reprendre des études. Et donc je suis allé au check-in et là on m'a expliqué qu'effectivement il y avait des solutions de congés qui existaient et qu'il fallait en faire la demande. Donc j'ai fait la demande auprès de la ville de Perpignan et la ville de Perpignan du coup nous permet de participer à l'école 42 et d'avoir ce congé et de vivre notre rêve.